Je m'appelle Bal Rousséné, je viens de la République de Guinée, en Afrique de l'Ouest. Avant de venir ici au Canada, je étudie en médecine chez moi. Je suis actuellement en troisième année de soins infirmiers, la dernière année au Cégep. J'ai un appartement tout près à cinq minutes à pied au Cégep. J'ai deux cours théoriques durant la semaine et trois jours de stage, de huit heures à quinze heures trente dans la semaine. Et si j'ai le temps, de temps en temps, j'accompagne des étudiantes comme tuteur dans d'autres matières. Et je travaille une fin de semaine sur deux à l'hôpital comme préposé. Pourquoi t'as décidé de venir étudier au Canada, puis spécifiquement en Abitibi? Le choix de venir étudier ici a été motivé par plusieurs raisons, je dirais. C'est parce que là où j'étudiais, il y a quand même de très bons profs, mais moi je voulais aller au-delà de tout ça, parce qu'il n'y a pas assez de cours pratiques, il n'y a pas assez de matériel, donc au niveau de technologie, on est limité. Je voulais aller au-delà de ça. Ça, ça a été une motivation. Pour venir en Abitibi ici, c'est parce que j'ai une grande sœur qui vit ici depuis un bout de temps. C'est elle qui m'a allumée pour venir étudier en région, parce que personnellement, moi quand on parlait du Canada, c'était plus les grandes villes, Québec, Montréal, Ottawa et tant d'autres. C'est que la région, je ne savais presque rien de tout ça. Je me suis un peu renseignée aussi sur la technique et sur la position du CGP par rapport à l'OIQ. J'ai trouvé quand même que le CGPT avait une meilleure place au niveau de l'examen de l'ordre. Il s'était bien classé, ça fait que je trouvais que la formation qu'il donnait était une très belle formation. J'ai décidé de venir ici. Donc où est-ce qu'on est ici ? Actuellement, on est dans le laboratoire de soins infirmiers. C'est ici que les étudiants viennent se pratiquer après leur cours. Et je vous dirais que c'est obligatoire de venir se pratiquer ici. C'est comme... On a des heures fixées par le programme. On dirait que je ne suis pas habituée de voir des bonhommes comme ça. On dirait que je trouve ça épeurant. Un peu bizarre comme ? Un peu épeurant. Mais quand je suis rentrée tout à l'heure, j'ai fait comme « Wow ! » On a un qui ressemble à un vrai, là, dans l'autre sens. Un vrai humain ? Parce que lui, en fait, il est plus cher qu'eux. Ils peuvent le faire parler, le faire respirer, voilà. C'est vraiment... C'est en mannequin, mais programmé. Il y a tout un stock d'ordinateurs derrière lui, là. Parce que lui, par exemple, si tu veux prendre un pot, tu peux. Tu parles, il répond, tu le vois. C'est beaucoup plus réel que c'est mannequin. C'est fou, je ne savais pas que ça existait. Ça existait, oui. Mais tu es vraiment un bon pédagogue qui t'explique vraiment bien. C'est ça. Si tu me décris, par exemple, la première journée que tu es arrivée à Rouyn, ça a l'air de quoi ? C'était froid. C'était froid. Personnellement, je bénéficie d'une bourse d'excellence. La bourse d'excellence inclut l'exemption des frais de scolarité. Mais les pays qui n'ont pas d'entente avec le Québec vont payer ces frais supplémentaires, qu'ils disent, pour les étudiants étrangers. Donc, quand tu es exempté de ces frais-là, tu paies comme un Québécois. Bénéficier d'une bourse d'excellence, c'est ce qui me permet de rester actuellement au Cégep pour pouvoir me concentrer pleinement à mes études en soins infirmiers. Actuellement, dans le milieu de la santé, il y a quand même une grosse pénurie de main-d'oeuvre. Il y a énormément de demandes, mais il n'y a pas assez de personnel pour combler toute la demande. Je trouve ça intéressant de faire cette technique parce que ça te permet d'apporter quelque chose et ça te permet de travailler directement après la fin de tes études. Je ne sais pas si je vais rester en région, il faut en pleine réflexion, mais je compte rester au Québec, par exemple. Ce que j'aimerais surtout faire plus tard, j'aime beaucoup la santé publique. Ça fait que c'est un domaine qui me passionne. Ce qui me donne envie de travailler dans le milieu de la santé publique, parce qu'au niveau de la santé publique, ça me donne une idée globale déjà de la santé de la population et c'est à ce niveau qu'on peut poser des actions pour essayer vraiment de régler les problèmes de la santé de la société. Moi, je voudrais aller travailler à ce niveau-là pour pouvoir régler les problèmes qui se poseront au niveau de la santé humaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada